On a un véritable impact sur ce qui était notre objectif de départ, réattribuer l'action de l'État à l'État, et de faire en sorte que partout où l'État est, l'État se voit. Le premier étant de puiser, de s'appuyer sur un patrimoine historique et culturel, et en même temps de projeter cette police de caractère et sa fonctionnalité et ses usages dans le futur, dans la modernité, dans le digital notamment. Cette inspiration des capitales romaines qui étaient monumentales et qui étaient sur ces édifices et qui représentaient aussi une forme d'autorité, une forme de monumentalité, et c'est ces capitales romaines qui nous ont aidés à structurer notamment les capitales, les majuscules de la Marianne. Et de notre côté, pour tous les bas de casse et la façon dont on a dessiné la structure même des bas de casse, parce qu'en typographie on parle de structure alphabétique, on a regardé de près le travail notamment de Claude Garamont, qui est un imprimeur du XVIe siècle, et qui a été un des premiers finalement à stabiliser, à faire le passage entre l'écriture calligraphique et l'écriture typographique, l'écriture industrialisée. Et notamment dans le dessin du A, avec sa pence un peu penchée, le G qui est un G à deux étages, le E qui est une contreforme assez réduite, on a fait le choix d'habiller finalement ces structures-là avec un tracé linéal, faire une sans-sérif, pas d'empattement, quelque chose de très pur, de très simple, qui finalement en perception peut presque devenir très géométrique et très stable. On s'est attaché à ce qu'elle ait la même valeur de signe quand elle est utilisée en grand, en gros, en symbolique, qu'en texte, en labeur, ce qu'on appelle en labeur, c'est-à-dire utilisée en tout petit. Dès qu'une police de caractère est pensée pour du petit corps, on doit forcément interpréter son affichage dans les écrans, dans des situations de lecture complexes, et donc sa robustesse doit vraiment primer. Donc c'est cet aller-retour entre les deux utilisations qui fait qu'on a résolu ce problème-là. Penser une typographie qui parle à l'ensemble des Français, je crois que d'une certaine façon, c'est faire en sorte qu'elle ne soit pas trop visible, trop identitaire, trop originale, parce que dans ce cas-là, elle sera difficile à assimiler. C'était aussi d'une certaine façon de faire appel à cet inconscient collectif, du collectif français et de toute son histoire, pour créer cette sorte de persistance rétinienne qui fait que cette typographie, elle est adoptée, elle a été adoptée de manière immédiate. Et finalement, cette police de caractère, c'est d'une certaine façon le visage de la parole et des écrits de l'État. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de l'appeler Marianne. Après le grand débat national, on a eu le retour, par toutes les contributions qui avaient été faites, que cette action de l'État était difficilement compréhensible par nos concitoyens. L'une des raisons pour lesquelles cette action était difficilement compréhensible, c'est qu'elle n'était pas reconnaissable. On s'est donc lancé dans ce projet de refonte de la marque de l'État, en particulier à travers la construction d'une typographie qui permette de reconnaître l'action de l'État partout où l'État est présent. Les enjeux étaient essentiellement d'harmoniser l'ensemble des points de contact et de support de communication de l'État à travers une typo et une marque unique qui permettraient donc l'identification instantanée de l'émetteur. La nouvelle marque de l'État a été lancée il y a un peu plus d'un an, juste avant la crise sanitaire. Suite à ce lancement, on a eu un déploiement qui s'est déroulé sur les 12 derniers mois. Ce déploiement s'est fait de façon très large sur l'ensemble des supports, que ce soit des supports vidéo, que ce soit des supports print, que ce soit des supports digitaux. Donc la marque a été présente partout. On a fait une étude avec Aris Interactive où on a comparé une communication sans la marque et une communication avec la marque. Quand la communication est faite avec la marque, elle est identifiée et réattribuée à l'État trois fois plus que lorsqu'elle est faite sans la marque. Donc on a un véritable impact sur ce qui était notre objectif de départ, réattribuer l'action de l'État à l'État et de faire en sorte que partout où l'État est, l'État se voit.